Bonjour, on a tendance à focaliser notre attention sur ce qu'on risque à y aller, à provoquer la rencontre avec une femme. Et on réfléchit beaucoup moins à ce qu'on risque à ne pas y aller. Et je suis avec Brenda pour en parler ce soir, c'est sur Branding Kiss. Bonjour, ici Alex Wagner, je suis coach certifié, formé à la PNL, expert en relation homme-femme, et j'ai fondé l'institut du coaching amoureux Branding Kiss pour accompagner les hommes et les femmes qu'ils souhaitent dans la prise en main de leur vie amoureuse. Brenda fait partie de l'équipe de coaching depuis trois ans maintenant, certaines expériences en atelier donc. Il y a des gens qui se croisent tous les jours, il y a parfois un sourire qui s'échange, un regard qui se croise, et bien souvent, il ne se passe rien. La rencontre ne se fait pas, et chacun va repartir dans sa propre vie, en imaginant ce qui aurait pu être. Ça t'est déjà arrivé toi, d'avoir eu l'opportunité ? Oui, clairement. Vas-y, raconte. En ce moment, en plus, je suis dans une période où je fais des expériences. Je suis un peu un sonne savante fou, folle. Et en ce moment, je fais l'expérience en soirée, justement, d'essayer de retrouver un petit peu ma... Je n'ai pas envie de dire retrouver ma féminité, mais d'essayer d'avoir plus le rôle de la femme, mais de moins les aborder moi-même, pour plus me faire aborder, ce qui est très appréciable. Et du coup, ce que je fais en ce moment, je tente des expériences, tu vois, pour provoquer l'abordage. Et en ce moment, je suis dans la période où je les regarde dans les yeux, tu vois. Je les regarde comme ça, et je vois ce que ça se passe. Déjà, chapeau, parce que malheureusement, il n'y a pas assez de femmes qui... Je sais qu'il y a des spectatrices qui nous regardent, à peu près 20-30% de l'audience. Et, ouais, s'il te plaît, si tu es une femme, fais comme dit Brenda. Ce n'est pas grand-chose. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui font ça, qui lancent des regards. Là, en ce moment, même dans la rue, tout à l'heure, j'étais avec ma mère au restaurant, j'ai regardé le mec derrière, comme ça. Et, en fait, la plupart des hommes captent ce regard. Ouais. Je pense, ouais. Et tu sens qu'ils sont déstabilisés, ce regard. Tu le sens dans leur non-verbal, quand on coach, tu le vois quand même assez facilement. Ouais. Et bien, il y a très peu, pour ne pas dire presque aucun, qui osent venir. Malgré le regard. Alors, imagine s'il n'y avait pas de regard. Ouais, voilà. Et j'ai même une petite anecdote par rapport à ça. J'étais en soirée, justement, sur Paris. Et je regardais le mec, voilà. J'ai clairement fait comprendre qu'il m'intéressait. Il m'a regardé. Il n'a rien fait. Donc, bon, au bout d'une demi-heure, tu passes un petit peu à d'autres occupations. Ouais. Donc, je commence à faire ma vie. Et en fait, j'ai remarqué en tournant ma tête qu'il était toujours en train de me regarder. Ouais. Donc, moi, je faisais ma vie. Ah, mais ça, c'était moi, il y a 15 ans. Voilà. Le souci, c'est que, bon, déjà, pour nous, ça nous donne un petit peu l'impression que vous n'appréciez pas forcément votre soirée, puisque votre grande activité, c'est de nous regarder. Ouais. En termes de sociabilité, d'aisance sociale, ça ne nous donne pas l'impression que vous avez vraiment confiance en vous. Bah, ouais. Et en plus de ça, merde ! Si, bon, moi, encore, je vous lance des regards, et quand je ne vais pas aborder, mais si vous avez la chance d'avoir un micro-signe, ou pas, d'ailleurs, d'une femme envers vous, mais vous vous rendez compte que vous passez peut-être à côté d'une interaction qui serait géniale. Voilà. Et même si elle n'est pas géniale, bah, au moins, vous aurez fait votre travail, vous serez allé vérifier, vous serez fier de vous. Et c'est le plus important ? Absolument. Et ça se manifeste dans d'autres phases du processus de la danse, de la séduction, pas seulement à l'abordage, ça peut être aussi si une interaction initiale se passe bien, si au moment de prendre le numéro de téléphone, parce que là aussi, il faut oser quelque chose, ça risque de mettre par terre tous nos bons feelings qu'on a accumulés, au moment de solliciter un rendez-vous, au téléphone, on prend à nouveau un risque, au moment en rendez-vous, de vouloir commencer à intensifier les choses, au moment d'essayer d'embrasser une femme, au moment de vouloir l'amener au lit, voilà. Je pense à toutes les personnes qui n'ont pas pris le risque au fur et à mesure. Il y a des histoires qui te reviennent à chaque fois que je nomme une étape. Et ça, c'est juste les grandes étapes. On pourrait décomposer chaque grande étape en cinq petites sous-étapes, voire dix petites sous-étapes. Et à chaque fois, il y a un risque à prendre. C'est tellement bien de prendre un risque en plus. Oui, c'est-à-dire que beaucoup d'hommes, et moi le premier, il y a quinze ans, donc je compatis, c'est-à-dire qu'il y a quinze ans, mon objectif, c'était d'éviter le rejet, à chaque étape. Et beaucoup d'hommes qui viennent en atelier aussi, on a le sentiment, et c'est même parfois verbalisé de leur part, que leur objectif, c'est d'éviter le rejet. Or, en réalité, c'est con, parce qu'en voulant jouer la sécurité comme ça, en réalité, on prend un risque maximum. Parce qu'en voulant éviter le rejet, on est quasiment en train de garantir qu'il ne se passera rien. Parce qu'à part des rares femmes qui font des expériences sociales bizarres comme Brenda sur le terrain, et qui enfilent le pantalon des mecs à leur place, Arrête ! Je t'ai dit, je t'ai dit, c'est énervant ! C'est extrêmement rare, je ne vais pas dire que ça n'existe pas. Donc une femme ne viendra vous aborder dans la rique. Je ne vais pas dire que ça n'existe pas, mais c'est extrêmement rare, c'est extrêmement marginal. Et c'est pareil dans les autres étapes, c'est-à-dire que rares sont les femmes qui vont commencer à sexualiser, qui vont commencer à envisager quelqu'un avec une intention sexuelle, elles vont souvent attendre que l'homme le fasse en premier. Rares sont les femmes qui vont faire le premier baiser. Oui, je sais, chacun qui regarde, tu as une exception à me raconter dans les commentaires, je sais. Maintenant, c'est rare. Je ne dis pas que c'est impossible, je dis que c'est rare. C'est vrai qu'on est très peu, et même moi, je ne vais pas mentir, je ne suis pas un homme non plus. C'est-à-dire qu'il y a des risques qui restent... Tu as passé un peu trop de temps dans les ateliers masculins. Arrête, en gros, arrête pas de me dire ça en ce moment. En gros, arrête pas de me dire, mais tu n'es pas un mec, Brenda. Oui, une déformation professionnelle. Oui, une déformation. Mais je trouve ça... Je veux dire, au contraire, je trouve ça tellement agréable. Pourquoi je le fais, en fait, à force ? Parce que les hommes ne le font pas assez. Donc je trouve ça tellement agréable quand je me fais aborder dans la rue. Même parfois, encore plus simple, on sent qu'un homme... Enfin, on sent, j'imagine que toi aussi, mais moi, ça m'arrive très souvent de me faire reconnaître en tant que Brenda Coach, que ce soit pour Attitude Séduction ou pour Morning Kiss. Tu ressens, mais la personne ne va pas venir te voir. Et c'est super désagréable. Parce que vous pensez peut-être que vous allez nous déranger. C'est chelou, ouais. Non. Mais au final, bon, nous, c'est notre rêve, donc on adore ça aussi. Mais c'est encore plus dérangeant d'être observé. D'être... Tu sens, tu sais, tu as le conscience que la personne t'a reconnu ou quoi, et tu sens que tu lui plais en soirée, mais elle ne va pas venir parce qu'elle le soit. Alors qu'on vit sur Terre, j'estime, pour avoir vif des émotions positives. Alors, ces émotions positives, demandez-vous comment vous pouvez les avoir. Et vous verrez que votre peur, c'est que ça, par rapport au potentiel d'émotions positives que vous pourriez vivre, en faisant quelque chose d'excitant. Parce que les choses excitantes demanderont toujours de la peur. Mais, enfin, c'est une phrase qui m'a énormément inspirée de Paul Arden, qui dit, si vous voulez réussir dans la vie, ne suivez pas les règles. J'adore, c'est les bouquins. C'est les petits bouquins avec très peu de mots sur chaque page, mais les mots sont écrits en énorme. C'est ça. C'est si vous voulez réussir dans la vie, ne suivez pas les règles. Et c'est une phrase qui m'a tellement marquée et que je trouve tellement vraie, que voilà, c'est ce que je peux vous conseiller aussi. Ça me rappelle, j'avais un coaching sur Skype tout à l'heure, cet après-midi, avec un certain Simon. Simon, si tu me regardes, c'est de toi que je parle. Alors, et ce certain Simon était un peu bloqué à certaines étapes de la danse de la séduction parce qu'il avait peur du rejet. Et donc, il attendait d'avoir des signes d'intérêt en face. Parce que comme ça, il aurait la certitude que ça y est, il a des feux verts, et donc il peut y aller. En réalité, d'abord, il y a beaucoup de femmes qui ne vont pas envoyer de signes d'intérêt. Ensuite, on peut les louper. Et de toute façon, si on attend des signes d'intérêt, c'est contre-productif parce que ça veut dire que par défaut, on imagine qu'on n'est pas séduisant jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire par un signe d'intérêt. Donc ce que j'ai dit à Simon, c'est, ok, tu vas verser la vapeur, maintenant tu vas y aller en supposant par défaut qu'elle est intéressée, parce que là, il avait un blocage au niveau du baiser, en fait. Tu vas supposer au début du rendez-vous que, bien sûr, elle est attirée, bien sûr, qu'elle a envie de t'embrasser, bien sûr, qu'elle a envie de coucher avec toi, sinon elle ne serait pas en rendez-vous avec toi, jusqu'à preuve du contraire. Donc tu vas chercher des signes de désintérêt, et donc tu vas prendre des initiatives sans attendre de signes d'intérêt, tu vas persister jusqu'à ce que tu détectes qu'elle est peut-être un peu mal à l'aise, que peut-être que ça va un peu trop vite pour elle. Donc tu ne vas pas non plus être le gros loup qui t'impose, parce que sinon, ce n'est pas bon non plus. Mais Simon était loin de là, il avait besoin de plus de persistance. Je dirais que l'objectif à chacune de ces étapes de la danse de la séduction, ce n'est pas tant d'éviter le rejet, l'objectif c'est d'obtenir un oui ou un non. Et ça, c'est important, parce que c'était une grosse réalisation pour moi qu'obtenir un non, c'est une bonne réponse valable. Et que ce qui n'est pas valable, c'est de repartir sans savoir ce qu'il en est, parce qu'on n'a rien tenté, parce qu'on n'a pas pris d'initiative, et donc on ne sait pas ce qui aurait pu se passer. Oui, c'est sûr, c'est sûr, une formation. Vraiment, je me réjouis, mais quand j'ai des noms maintenant, je le prends bien, je me dis, ah ok, super, je peux tourner la page, j'ai fait mon boulot, j'ai obtenu mon nom, je suis allé le chercher, ce refus, donc maintenant, next. Tandis que si vous n'y allez pas, vous allez avoir des regrets, et ça, vous ne pourrez n'en prendre qu'à vous-même. Les regrets, c'est l'horreur, les regrets durent longtemps. Ah, mais purée, justement, je pense à ça, la dernière fois, on a fait une vidéo avec Andrew qui s'appelait Coach M40 Session, on a tous les deux abordé, et je me souviens qu'il y avait un mec que je n'avais pas osé aborder, il était devant son lieu de travail au téléphone, voilà, costard cravate, etc., et c'était le début de la session, Andrew m'a poussé, je n'ai pas réussi à y aller, et je m'en suis voulu, 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 mais jusqu'au... Je me sens que le soir, j'avais la haine de me dire que je ne suis pas allée. Du coup, je suis allée aborder plein d'autres mecs pour me déculpabiliser, mais c'est vrai que sur le coup, ça te flage, quoi, tu te dis, merde, je n'ai pas pris mon destin entre les mains, donc ce n'est pas bien. Tu sais que j'ai encore des regrets aujourd'hui de certaines filles qui étaient avec moi en première au lycée, quand j'avais 18 ans, j'en ai 44 ! Je n'étais même pas créée, les gars, je n'existais pas ! J'en ai 40, ça devait être en 1992, un truc que j'ai... Non, je n'existais pas ! Putain, la planète tournée, tu n'étais pas encore là, t'imagines ? Et ouais, non, j'ai encore des regrets, je pourrais citer leurs prénoms, Morgane, Constance, Elodie... Si vous nous regardez, Alex regrette ! Ouais, ouais, je regrette, désolé, j'aurais dû prendre des initiatives. Mais ouais, et avec le recul, avec ce que je sais, j'avais des ouvertures. J'ai obtenu des rendez-vous avec certaines d'entre elles, sauf que je me suis comportée comme un ami, il ne s'est rien passé, parce que j'étais en train d'attendre qu'elle fasse le boulot, sauf qu'elle, ce n'était pas Brenna, et donc elle n'a pas fait le boulot à ma place. Je ne l'ai pas fait en terminale non plus. Il ne faut même pas me répondre quand je te taquine. Et voilà, donc, accumulation de regrets, je pense que toi qui me regardes, tu as des histoires de regrets à partager en dessous, est-ce que tu as déjà eu des regrets, toi aussi, et tu les trimbales depuis combien de temps, ces regrets ? Et à l'inverse, est-ce que tu n'as pas eu des moments où tu étais très content d'y être allé, même en ayant un refus ? Ce n'est pas marrant, ça, quand même, qu'en recevant un non, on puisse être content d'y être allé ? C'est ça qu'on veut dire chez Mornikis en atelier, quand on dit que faire une interaction, c'est gagnant-gagnant. Parce que dans les deux cas, on gagne. Et alors, dans le cas où ça se passe comme on veut, et où on a un oui, et un oui avec une nana qui compte, ben là, c'est vraiment marquant. Je veux dire, je ne vais pas re-raconter l'histoire de ma rencontre avec Carole dans le métro. Je suis avec elle en couple depuis 9 ans, maintenant. Elle est enceinte de notre deuxième enfant. Voilà, j'aurais pu très facilement passer à côté de cette rencontre. et c'est dingue quand j'y pense. C'est dingue, oui. Phrase de fin, pour résumer, l'objectif n'est pas d'éviter le refus, l'objectif est d'obtenir un oui ou un non. Voilà. Alors, si cette courte vidéo vous a été utile, si elle vous a permis des prises de conscience, alors sachez que le module de formation, je ne suis pas dragueur, mais j'ose aborder, va beaucoup plus loin. C'est un sujet qui a un certain sens pour moi, puisque j'ai moi-même eu, il y a 10-15 ans, beaucoup de frustration. Je ne savais pas comment agir sur mes envies masculines, je ne savais pas comment provoquer la rencontre, je ne savais pas comment briser la glace, simplement, principalement, parce que je n'osais pas le faire. Ça me faisait peur, et je n'arrivais pas à surmonter cette peur-là. J'ai finalement trouvé la solution, c'était pendant qu'en 2008, j'habitais à Sydney, en Australie, j'ai fait un atelier de séduction moi-même à l'époque, j'avais un mentor sur place qui m'a accompagné à travers certaines étapes, j'ai téléchargé ce qui se faisait de mieux à l'époque, j'ai acheté des manuels, j'ai fait une sorte de synthèse de tout cela qui a permis de me débloquer. Et je ne me suis pas seulement débloqué moi-même, c'est-à-dire que ces dernières années, Mornikis a accompagné maintenant plus de 500 personnes pour oser aborder, pour oser s'affranchir de leur peur, pour dépasser leur peur, et pour passer à l'action. Et dans ces 500 personnes, on a vu un peu tous les cas de figure. On a vu certains schémas récurrents qui reviennent régulièrement. Donc, je peux te garantir que ce qui te bloque, toi, on l'a déjà vu, on l'a déjà expérimenté, et on est arrivé à trouver la clé pour débloquer ça. Quelle que soit la cause, quel que soit qui tu es, on l'aura déjà vu. Qu'on sache que, dans ce module de formation, je ne suis pas dragueur, mais j'ose aborder, la vidéo principale fait une heure. Et pendant cette heure, je vous livre moi-même des conseils pratiques et actionnables pour surmonter votre peur d'aborder. Il y a aussi les bonus d'accompagnement, de 30 minutes, qui sont des témoignages pratiques pour vous aider. Et il y a des fiches PDF qui accompagnent ce module pour fixer les idées principales pour que vous puissiez les retenir. Quel est le coût ? Il est complètement abordable. Parce qu'on est sur un tarif de 37,95 euros pour tout ce module pratique de oser aborder. Et non seulement ça, je prends le risque pour vous, le risque, je l'endosse, sous forme d'une garantie satisfait ou remboursée. Donc ça veut dire que si pour une quelconque raison tu estimes que ce module ne vaut pas le prix demandé, il suffit de m'envoyer un email à alex.morninkis.fr et je te ferai un remboursement parce que j'ai envie que Morninkis puisse continuer à avoir 100% de clients satisfaits. Et bien avec un peu de chance, je te retrouve de l'autre côté pour la formation. Le lien est dans la description sous la vidéo. Va voir la page de présentation et tu pourras te décider à ce moment-là. Au revoir.